Nous nous résistons de la tenue de cette activité qui montre l'importance que colle la SGO, Endeavor Mining, à la transparence. Depuis, comme ils l'ont si bien dit, ça fait 13 ans maintenant qu'ils sont, chaque année, qu'ils procèdent à cet exercice qui montre quand même cette importance qu'ils collent à la transparence, surtout dans les industries extractives qui aujourd'hui, dans beaucoup de pays, surtout les pays qui sont tout autour de notre pays, ont des difficultés. Donc nous saluons cet exercice et nous souhaitons que ça soit pérennisé et que ça serve d'exemple aux autres sociétés minières qui opèrent dans la localité de Sarai. Je voudrais remercier, comme l'a si bien fait le maire de Sabaudalab, par rapport à tout ce qui est en train d'être fait par la société Endeavor Mining et JO. Nous, au niveau du conseil départemental de Sarai, nous avons été accompagnés et c'est un de nos premiers partenaires à nous soutenir dans nos micro-projets. Ça nous a permis, comme à Sabaudalab, d'avoir des ambulances au niveau départemental avec le centre de santé. Ça nous a permis de financer des groupements de femmes. Ça nous a permis de faire des addictions d'eau. Ça nous a permis d'accompagner les étudiants et ça nous a permis aussi de faciliter certaines situations sociales dans le département de Sarai. Donc, je vous dis tout simplement que ça ne se limite pas à la commune de Sabaudalab, mais c'est tout le département en entier. Donc, nous remercions et JO, mais nous remercions surtout son directeur général. M. Abdoul Azissi, qui, à travers sa considération, à travers sa modestie, a pu appeler tout le monde autour d'une table et que les gens sont devenus beaucoup plus tolérants. C'est grâce à lui. Nous, on ne parle même pas de JO, on ne parle pas d'un level mind, mais on parle d'Abdoul Azissi. C'est un manager. Moi, je ne jette pas de fleurs. Je ne jette pas de fleurs. Je dis les choses comme je le pense. Et donc, merci beaucoup, M. Abdoul Azissi, d'avoir compris des fois nos cris de cœur et d'être vraiment réactifs quand on a besoin de vous. Et là, nous saluons aussi la même job qu'on ne cessera chaque année de féliciter et de remercier par ses prouesses. Mais nous sollicitons quand même qu'ils accèdent à un niveau supérieur. Ça, c'est en volonté. Parce que quand on fait des résultats, c'est bon quand même aussi de promouvoir certains qui sont là, qui comprennent les populations et qui savent parler aux populations. Des fois, ce n'est pas l'action que vous menez, mais la compréhension, la considération peut résoudre pas mal de difficultés. Et donc, c'est à travers lui que certaines choses sont en train d'être réglées. Et à travers lui, on remercie le personnel de Ndebourg-Mainé. Ceci dit, le département de Saréa reste jusqu'à présent enclavé. Nous n'avons pas de route. Et nous avons la deuxième plus grande société qui met dans le panier de l'État du Sénégal de l'argent. Jusqu'à présent, pour accéder à Saabodala à partir de bimbo, c'est des difficultés qui ne finissent pas. Cette route a fait tant de morts. Nous pensons que l'État du Sénégal doit prendre sa responsabilité. On l'a toujours dit, ce n'est pas cette année qu'on a commencé à te le dire. Prenez votre responsabilité. Le peu que Ndebourg-Mainé est en train de mettre dans le panier qui appartient à tout le Sénégal, faites-nous notre route. Faites-nous, s'il vous plaît, la route de Bimbo à Saabodala. On veut une route bien faite. Nous ne demandons rien d'extraordinaire. Nous vivons sur ces terres. Nos ressources sont exploitées. On voudrait maintenant quand même que nous puissions jouir de ces ressources. Parce que ça reste. Ndebourg est en train de faire ce qu'il peut. Et là aussi, on va demander autre chose. Mais seulement dans le cadre du désenclavement de cette zone, il y a la route de Bimbo à Saabodala qu'il faut faire. Il y a la route de Saraya-Misresri-Mana qu'il faut faire. Il y a des villages qui sont carrément enclavés. En cette période d'hivernage, beaucoup de villages seront coupés du reste de la capitale départementale. Parce que tout simplement, l'accès est difficile. Nous n'avons pas d'électricité. Comptez les villages. Saabodala, ils ont 10 villages. Mais si vous prenez l'ensemble du département, vous verrez, pratiquement, je dirais que c'est 10% de la localité qui est électrifiée. Les 90% ou les 80% ne sont pas électrifiés. Nous avons des problèmes doux dans ce département. L'eau potable. Si ce que Saabodala est en train de faire, Saabodala Gold Operation est en train de faire, l'État du Sénégal, prenez ne serait-ce que 10% de ce qui est mis dans le panier et investisse ça dans la localité, je pense qu'on pourra régler pas mal de problèmes. C'est dans ce département que nous avons la plus grande mine d'or du Sénégal. Il n'y a pas que l'or. Saabodala est une société qui est en train d'exploiter de l'or. Mais or, Saabodala Gold Operation, il y a d'autres sociétés qui interviennent dans la localité, qui sont en train d'exploiter de l'or et qui sont en prospection. Il y a l'or, il y a le fer, il y a l'uranium, il y a d'autres minerais qu'on ne peut pas citer ici. Donc, on demande tout simplement à l'État du Sénégal de faire un geste, ne serait-ce qu'un petit geste, donner 10% au département ou à la région de qui est que nous allons nous développer. Faites-le. On ne peut pas continuer chaque année de répéter les mêmes doléances. L'année passée, je l'avais fait. Cette année, je suis en train de le faire. Mais j'ai l'espoir quand même que cette fois-ci, nous serons entendus et qu'on va trouver des solutions par rapport à ça. Aider cette population qui est très engagée, très accueillante, très compréhensible. C'est cette partie du Sénégal où, pour avoir le réseau téléphonique le long de la frontière, je ne dirais même pas le long de la frontière, mais une partie est obligée de se connecter au réseau malien pour pouvoir communiquer au Sénégal. C'est cette partie où certains sont obligés de traverser la frontière pour aller se soigner au Mali. Nous, nous sommes des Sénégalais, nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers. On ne voudrait pas traverser ou utiliser, en tout cas, les moyens des autres pour communiquer ou se soigner dans notre pays. Aidez-nous à trouver des solutions par rapport à ça. Et là, je dirais à l'État du Sénégal, nous savons qu'il y a des fonds qui existent, qui sont alloués aux collectivités. Ces fonds sont estimés aujourd'hui à 0,5 % des chiffres d'affaires annuels. Nous souhaitons que ces fonds-là soient gérés par les collectivités, qu'on nous donne l'attitude de pouvoir jure de ces fonds. Nous demandons que ce fonds-là qui est destiné aux collectivités territoriales soit remis aux collectivités territoriales et que nous fonctionnons et que nous puissions prendre en charge les doléances, les préoccupations de nos populations. C'est possible. Ce fonds est estimé aujourd'hui à 0,5 %. D'ailleurs, nous demandons à ce que ce fonds-là soit rehaussé. Pour permettre d'être beaucoup plus autonome dans cette localité du pays. Hormis ce fonds d'appui au développement, il y a un autre fonds qui s'appelle le fonds de préoccupation qu'on n'entend que de nom. Ça fait deux ou trois ans qu'on ne voit pas ce fonds. On aurait souhaité quand même que ce fonds-là soit remis aux populations et ça appartient à l'ensemble des collectivités du pays. Ça peut quand même nous aider. Et on aurait souhaité aussi qu'aujourd'hui, on parle souvent de l'accès à l'emploi. Et ce que nous rétroquent souvent les sociétés minières, c'est que vous manquez de qualifications. C'est vrai que Saab Odala est en train de faire beaucoup d'efforts avec 41% ou plus de 41% des emplois au niveau local. Mais on peut faire plus et des emplois qualifiés. Mais on ne peut réussir cela si on n'a pas de centre de formation digne de ce nom dans le département de Sarria. Comment nos jeunes peuvent être formés ? Comment nos jeunes peuvent être qualifiés s'il n'y a pas de centre de formation ? Monsieur le directeur de cabinet, soyez vraiment notre porte-parole auprès du ministre. Dites-lui que le département de Sarria voudrait enfin avoir son centre de formation adapté au métier de la localité. Nous avons le département le plus miné du Sénégal. Si je le dis, je le dis par rapport à la diversité. Parce que nous n'avons pas que l'or, nous avons l'or, nous avons le fer, nous avons du diamant, nous avons de l'urignon et d'autres minerais qui ne sont même pas décoeurs. Donc nous demandons vraiment qu'on nous aide à avoir un centre de formation pour permettre aux jeunes de la localité d'être adéquatement formés. parce que Sarria est très distante de Dakar. Hormis cela, les jeunes qui ont eu la chance de venir à Dakar de continuer leurs études, qu'on puisse aussi les aider dans les stages. Là, c'est le directeur général de l'EGIO que j'interpelle. C'est vrai que les efforts sont en train d'être fournis, mais je pense que ça doit être renforcé pour que vraiment les jeunes qui ont la volonté de pouvoir embrasser les métiers miniers, qu'on puisse les faciliter, leur formation et leur insertion dans les sociétés minières. Et je finirai mes propos par rapport au contenu local. Je n'ai pas la chance peut-être de participer après à vos activités, mais ce que je voudrais dire, monsieur le directeur du cabinet, moi, je voulais souhaiter qu'on dise les choses comme ça se présente, qu'on ne se mette pas tout simplement à se jeter à se féliciter, mais qu'on se dise la vérité. Parce que nous représentons cette population qui n'a pas la possibilité que nous avons de vous parler. Aujourd'hui, nous avons applaudi les deux, mais lorsqu'on nous a parlé du contenu local, on s'est dit, enfin, nous allons pouvoir développer, aider nos entrepreneurs à se développer. Parce qu'auparavant, ce qu'on observait, l'État appuie ses engagements. Et le contenu local, ils ont commencé par le pétrole. Mais ça, c'est que le pétrole est différent des mines. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Si vous voulez mettre une plateforme nationale et mettre tous les fournisseurs dans ces mêmes plateformes, vous allez tuer les petits entrepreneurs qui sont en train de se débrouiller au niveau local, local, surtout à Kédougou et à Saraya. Si vous le faites, si vous forcez, vous allez enrichir ceux qui sont déjà riches et appauvrir ceux qui ont envie d'être riches. Parce que tout le monde chez nous n'a pas besoin de travailler directement avec la société, mais vous travaillez avec la société à travers une entreprise. Et les jeunes de plus en plus sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut développer cela et encourager cela. Jusqu'à un certain seuil. Le fournisseur ne doit pas venir d'ailleurs, ça doit venir de la région de Kédougou. Il faudrait que vous fassiez cela. Si vous ne le faites pas, les jeunes vont se décroiser. Et ce que ça va amener, c'est des frustrations. Et à un certain moment, on ne pourra plus contrôler. Donc, aidez-nous. Parce que si vous mettez les grands, les grands requins et les petits poissons dans le même panier, c'est sûr que les petits vont finir. Ça, c'est clair. Des industriels, vous les prenez, vous mettez quelqu'un qui a son petit poulailler, vous les mettez dans le cul et vous demandez à que ces gens-là compétissent au même marché, c'est clair que le petit-là ne va pas gagner devant ce grand-là. C'est clair. Donc, il faudrait qu'on essaie de revoir cela et qu'on évite cela. Et je pense que c'est faisable. Essayez de voir. On n'a rien contre les autres. On voudrait tout simplement l'équité. On ne voit pas l'égalité, mais l'équité. Ce sont les plus petits-là, il faut les aider à grandir et que ça serve de modèle pour les autres. Donc, ce sont ces quelques mots que je voulais placer tout en vous remerciant et en demandant aussi au nouveau directeur de la Sommi-Senne de s'intéresser de plus en plus au département de Saraya. Oui, de s'intéresser. Même cette activité devait être présente. Moi, je le souhaitais qu'il soit présent parce qu'il faut qu'on lui parle. C'est la société sénégalaise qui va s'occuper des mines. Et on parle de mines aujourd'hui, il doit être présent. Et de plus en plus, on est en train de parler de souveraineté alimentaire et on doit aller vers la souveraineté minière. Depuis 15 ans, ce sont des sociétés qui nous viennent d'ailleurs et qui sont en train d'exploiter. Il est temps maintenant que le Sénégal même, à travers le potentiel que nous avons, le personnel que nous avons, nous avons le personnel suffisamment engagé et formé. Nous avons aujourd'hui les ressources qui doivent nous permettre qu'aujourd'hui, quand on doit procéder à des exploitations nouvelles, des exploitations minières nouvelles, qu'on puisse donner ça à des sociétés sénégalaises et que le pays puisse gérer ça comme on est en train de le faire dans les pays du Golfe où ils sont en train de vivre de leur pétrole. Que nous, nous puissions vivre de nos mines, surtout de l'or, qui aujourd'hui, nous savons que partout au monde, l'or représente. Ce que l'or représente. Donc, on voudrait maintenant que, vraiment, nous avons eu la chance d'être accompagnés par beaucoup de pays, par beaucoup de sociétés minières, mais pour ces ressources qui restent, vraiment, qu'on puisse que le pays même puisse l'exploiter et permettre à notre pays de pouvoir aller vers l'émergence. Sous-titrage ST' 501